Musique On a différentes choses, différentes matières qui arrivent à un moment donné justement comme ça en sac. Donc là pour le coup il y a zéro tri dedans pour fabriquer l'isolant. Donc sur les matières, on est, je répète, sur une base de coton à 45%. Et si votre pantalon ou t-shirt s'offrait une seconde jeunesse et devenait l'isolant du toit de votre maison ? C'est le pari de cette entreprise landaise, offrir une nouvelle chance à nos vêtements en fin de vie. Mais comment cette matière première abondante à la qualité très variable peut-elle se transformer en matériau isolant de haute qualité ? C'est le pari technologique et économique de cette entreprise. Créer une nouvelle filière à partir de textiles recyclés, récupérés auprès d'associations ou points de collecte en Aquitaine. Mode d'emploi se rend chez Watéco, à 5 jours de marraine dans les Landes, pour vous montrer comment la revalorisation de déchets peut créer une nouvelle filière économique et la mise en place d'une économie locale solidaire. Watéco est une entreprise qui produit des écomatériaux pour le bâtiment. Depuis 10 ans, ils recyclent du papier pour créer une ouate de cellulose. Un papier récupéré dans un rayon de 150 km autour du site. Un succès qui a interpellé certains de leurs fournisseurs associatifs. Mais sur une autre problématique, les vêtements. Les enjeux sont importants. Sur 200 000 tonnes de vêtements jetés en France, près de la moitié n'est pas revalorisée. Il a fallu mettre en place un process de fabrication innovant pour rendre propre les vêtements, c'est-à-dire enlever braguettes, zip et autres badges ou matériel ajouté. Il n'y a pas vraiment de solution adaptée, donc il a fallu mettre en place un process qui soit très particulier sur le traitement de tous ces déchets. Et on est en pleine phase de lancement de cette nouvelle solution industrielle pour, à partir d'un matériau qui est normalement un déchet, fabriquer un isolant que vous allez pouvoir retrouver dans vos maisons. Un investissement de 2 millions d'euros, pris en charge à la hauteur de 450 000 euros par la région. L'idée était de mécaniser ce process auparavant effectué à la main et en Asie. On a mis en place un cahier des charges très précis sur les matières pour faire un isolant. Donc on va passer cette matière directement dans 2 machines qui vont couper en morceaux. Donc on appelle ça des coupeuses. Ensuite on va alimenter une zone de machine où on a des aimants et une première machine qui vont enlever les métaux. Et une première machine avec des pointes, on appelle ça une machine d'effilochage qui a 45 000 pointes, qui va commencer à enlever fil par fil les matières et à retigrer également une partie des métaux, des plastiques. Et par gravité avec des systèmes de criblage et de poussée d'air qui va faire tomber les déchets et renvoyer la fibre vers une deuxième machine qui va reproduire ce process. Le process il se fait sur 5 tambours. On a un premier tambour à la base avec 45 000 pointes et on termine avec un dernier tambour à 95 000 pointes qui permet vraiment d'affiner complètement la qualité de la fibre. Aujourd'hui, 1000 tonnes sont traitées ici pour un chiffre d'affaires d'un million d'euros. Une alternative naturelle par rapport aux isolants habituels comme la laine de verre qui consomment beaucoup d'énergie pour être fabriquée. Quand les vêtements arrivent, une première sélection est faite. Environ 60% sont gardés. Notre objectif c'est dans le premier bac d'alimenter la ligne qu'on appelle fil éco. L'idée c'est d'avoir une majorité de textiles en coton. Tous les t-shirts, les sweats, les jeans qui sont en mauvais état, qui sont abîmes et qui sont tachés, qu'on ne peut pas remettre dans le circuit, on va le garder et le tri pour notre ligne de recyclage. Le deuxième bac, c'est tout ce qui va être remis dans le circuit et en boutique dans des associations type Emmaüs. Parce que c'est en bon état, encore à la mode, au bout du jour. Et le dernier bac, c'est les déchets. Donc ça va être vraiment des vêtements qui sont trop abîmés et qui vont être 100% en matière synthétique. En collectant les déchets récupérés à proximité, puis en vendant cet isolant dans un rayon de quelques centaines de kilomètres, c'est un modèle économique vertueux qui se met en place. Où l'esprit d'entreprise côtoie la préservation de son environnement. Et c'est des produits issus de l'économie circulaire. On vient recycler localement des matières et on vient écologiquement leur donner une deuxième vie, un deuxième sens. Je voulais vraiment entrer dans une entreprise qui avait du sens pour moi et qui était dans une démarche écologique, avec un bâtiment en bois, vraiment une démarche globale d'écologie. Après, ça reste de l'industrie, donc forcément c'est de la production. Mais on voit qu'avec cette industrie-là, on peut arriver à faire quelque chose de mieux. Et s'il y avait plus d'industrie comme ça, forcément demain, on consommerait moins, on aurait une meilleure démarche globale. On serait un peu mieux inscrit dans la transition énergétique et écologique. Aujourd'hui, WatEco espère avec son produit FilEco continuer à agir sur son environnement. Donc nous travaillons à l'heure actuelle sur une première solution qui est l'isolant. Mais on travaille aussi sur la vision, à deux ans, à trois ans, de réaliser ce type de fil avec différents industriels et différentes structures de metteurs en marché de textiles pour qu'on arrive à un moment à recréer des emplois sur le territoire et refaire des collections de textiles sur le territoire. On va recruter entre 20 à 25 personnes dans les cinq ans, liées entre autres au développement que l'on fait, en particulier sur le textile. En emplois indirects, nous sommes à environ 50 emplois indirects parce qu'on a créé des filières au niveau associatif. Agir pour un monde meilleur en créant une industrie solidaire et propre grâce à une innovation technologique. Un pari en passe d'être gagné par WatEco avec un produit de qualité et abordable. Et s'il était temps pour nous de devenir des consommateurs engagés ? Sous-titrage Société Radio-Canada